D'abord, pour le point de vue subvention, il n'y en a aucune. Encore en 2020, c'est quelque chose qui n'est pas subventionné, il y a tout de même les subventions pour construction écologique. Il y a une dizaine de villes à peu près au Québec qui subventionnent la construction de maisons écologiques. Donc, si c'est une mini-maison sur fondation écologique, ça pourrait rentrer dans ce volet-là. Mais mini-maison en tant que telle, non, il n'y a aucune subvention. Sinon, les municipalités qui acceptent, vous en avez à peu près une cinquantaine maintenant, en décembre 2020. Je ne pourrais pas toutes les nommer, mais vous avez une liste sur le mouvement québécois des mini-maisons, qui est une liste interactive, une map de toutes les municipalités, de tous les projets. Vous avez aussi une liste qui est un petit peu moins à jour dans mon livre « La grande révolution de la micro-maison » qu'on a ici. Donc, vous avez, c'est mon livre « La grande révolution de la micro-maison ». Il y a une liste dans le chapitre 2 de toutes les villes. Vous avez aussi plein, plein d'autres informations. Mais vous avez ça ou la map du mouvement québécois des micro-maisons pour savoir où pouvoir installer votre micro-maison. Les défis quotidiens de la vie dans une mini-maison, c'est surtout en termes d'espace. Tout est plus petit. On a plusieurs meubles multifonctions. Donc, par exemple, on peut avoir une table qui se transforme en lit ou des choses comme ça. Donc, bon, le matin, il faut ranger son lit. Il faut faire la table pour pouvoir déjeuner. Ça peut devenir tannant à la longue. Et aussi, tout l'aspect de l'eau et tout l'aspect des toilettes. Si vous avez une toilette au compost, ça peut être un défi de changer ça à chaque semaine. L'eau, c'est le gros point faible de la micro-maison sur vous. Vous allez avoir des problèmes en hiver d'approvisionnement. Souvent, on va avoir recours à un réservoir d'eau potable. Donc, ce réservoir d'eau potable-là, dépendamment des douches que vous allez prendre, dépendamment de combien de vaisselle vous allez faire, il va falloir le remplir. Donc, ça peut être un défi du jour au lendemain. En fait, une mini-maison, ça peut être très simple. Si on défait le mot, on a micro et on a maison. Donc, micro, c'est très petit. Maison, c'est juste une habitation. Donc, de près ma base, la définition, c'est une petite maison. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si on regarde un petit peu plus derrière la philosophie de tout ça, souvent, les gens s'entendent pour dire que, bon, il faut être minimaliste, il faut se défaire de beaucoup de bien, il faut vivre simplement, juste être bien avec, dans le fond, être et non pas avoir. Ça fait que c'est plus derrière la philosophie de tout ça et ça, c'est propre à tous et chacun. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment de définition en tant que telle. Les seules définitions que les gens utilisent, c'est en termes de pieds carrés. Souvent, comme moi, je l'utilise dans mon livre, micro maisons, c'est de, bon, 0 à 400 pieds carrés et de 400 pieds carrés à 1000 pieds carrés. C'est une mini maison. En haut de 1000 pieds carrés, on parle d'une maison conventionnelle. Donc, on peut s'entendre sur le nombre de pieds carrés. Puis, bon, la philosophie va être propre à tous et chacun, mais ça se regroupe quand même dans un minimalisme et puis un mieux-être. Pour la micro maison sur roue, il n'y a aucun permis en tant que tel. Ce qui est spécial avec la micro maison sur roue, c'est qu'il faut respecter le code de la route. Donc, vous allez avoir certaines contraintes au niveau des dimensions de votre micro maison. Dans le fond, sans permis spécial, vous avez le droit d'embarquer sur la route avec quelque chose de 8 pieds 6 de large, 13 pieds 6 de haut et la longueur, c'est assez long pour être, parce que ce n'est pas vraiment important. Donc, on a cette contrainte-là de base pour avoir le permis. Sinon, pour la micro maison sur fondation, ce qui est plus en termes de permis, c'est, en fait, micro maison sur fondation, c'est comme une maison conventionnelle, mais plus petite. Donc, vous allez avoir exactement les mêmes démarches de demander votre permis à la ville avec vos permis de puits artésiens et puis installation sanitaire si jamais vous ne pouvez pas être relié à la ville. La seule différence, c'est qu'on a une superficie minimale à respecter dans toutes les villes qui diffèrent de ville en ville. Et puis, absolument, c'est entre 700 et 800 pieds carrés. Donc, il faut vraiment bien magasiner sa ville si on n'a pas notre terrain encore. C'est de, bon, j'aimerais ça avoir une micro maison sur fondation, en fait, c'est une mini maison, cette superficie-là, mais de 500 pieds carrés. Bien là, on va essayer de magasiner notre ville pour voir, ok, telle ville permet, justement, d'avoir une superficie minimale de 500 pieds carrés sans devoir passer par des dérogations et tout ça. Donc, c'est exactement le même processus, mais c'est de bien choisir sa ville en fonction de la superficie minimale demandée. Encore là, on va définir si c'est différent pour la micro maison sur roue que pour la micro maison sur fondation. Micro maison sur roue, en fait, c'est un petit peu compliqué encore aujourd'hui au Québec parce qu'il y a vraiment un problème de réglementation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation. Les villes n'ont jamais pris le temps encore de dire, ok, on accepte les micro maisons sur roue ou on n'accepte pas les micro maisons sur roue. Donc, il faut se relier à un règlement quelconque. Et puis, ce qui ressemble le plus à une micro maisons sur roue dans les villes, c'est des roulottes. Et puis, chaque ville a une réglementation de roulottes. Donc, il faut aller voir à l'urbanisme, c'est quoi votre réglementation de roulottes. Le plus simple encore aujourd'hui avec cette réglementation de roulottes-là, c'est de s'installer dans la cour sur le côté d'un terrain où il y a déjà une habitation principale. Habituellement, peut-être qu'il y a certaines municipalités qui le permettent, mais pour les micro maisons sur roue, on ne peut pas s'installer sur un terrain vierge. La municipalité ne voudra pas. Pour les micro maisons sur fondation, bien là, effectivement, il faut avoir son propre terrain. Encore là, c'est exactement comme une maison conventionnelle. On va acheter un terrain dans la zone qui fait notre bonheur, avec les caractéristiques qui fait notre bonheur. Puis là, on va demander un permis de construction. Une mini-maison l'hiver, je sais que ça inquiète beaucoup de gens, mais pour l'avoir vécu pendant 6 hivers dans ma micro-maison, c'est vraiment pas un problème. En fait, moi, dans mon cas, ma maison faisait moins de 200 pieds carrés. C'est tout petit. J'avais un chauffeur solaire qui me donnait une belle énergie dès qu'il faisait soleil. Puis j'avais une chaufferette électrique qui se bloque dans le 120 volts, bien normal, bien conventionnel, pour chauffer le reste du temps. Ça me chauffait, ça me chauffait. Ça me coûtait un gros 100 dollars de chauffage par hiver. Donc, puis j'étais confortable. J'étais à 18, 19, 20 degrés Celsius. En fait, 25 degrés Celsius dès qu'il faisait soleil parce que dans mon aménagement, bien, j'avais toutes les fenêtres au sud, j'avais mon chauffeur solaire. Donc, dès que votre bâtiment est le moindrement bien conçu, il y a une bonne enveloppe, il y a des bons isolants, l'hiver, c'est aucunement un problème de chauffer une mini-maison. C'est même beaucoup plus facile qu'une grosse maison. En fait, également, fun fact, vous-même, en tant qu'être humain, vous êtes une source de chauffage. Ce qui était drôle, c'est que moi, je donnais des formations dans ma micro-maison. On était 6 participants plus moi. Même l'hiver, à moins de 30 degrés Celsius, avec aucun chauffage, il fallait que j'ouvre les fenêtres parce qu'il faisait trop chaud. Les degrés augmentaient, augmentaient, augmentaient. Juste à 7 personnes assis et pas d'activité physique, c'était trop de chauffage pour un petit espace comme ça. Donc, ne pas négliger votre propre chaleur. Si votre maison est étanche et bien isolée, vous allez avoir des besoins énergétiques en termes de chauffage assez ridicule. C'est vraiment impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...